Bon, rencontre aujourd'hui, vous savez que les coutumes pour nous, à chaque fois, il y a un événement. Et vous savez, après la rencontre avec le Premier ministre, n'est-ce pas, l'autre fois, et donc, on compte sur ça aujourd'hui. Ok. Et il paraît-il que M. Faudil s'est retiré du G58. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça ? Quelle Faudil ? Faudil, mon maître. Ah, je sais. Oui, oui. Oui, mais je pense que c'est retiré, en fait, de sa coalition, pas de G58, que je sais que ça. Faudil s'est retiré là-bas aussi. Ah, là-bas aussi. Oui. Bon, alors, il n'y a pas de problème. Vous savez que Saké est libre, d'adhérer une association, un parti politique, qui va être libre aussi de retirer. Je crois qu'il était ici, dans le Corée, à l'époque, qu'on a négé à 100 ans. Il a quitté ici, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire qu'il ne peut pas commenter ça. Selon vous, ce cadre de concertation, est-ce que ça, c'est une bonne initiative ? Non. Non. On refuse le mot « cadre de concertation ». Le mot qui est là, c'est comme bien, c'est « cadre de dialogue ». En fait, on est guiné, vous savez, même si c'est un surpersonnel à la vérité, à la vérité. Mais c'est toute la majorité qui dit que non, ça ne va pas comme ça, comme la vérité. La majorité, quand même, comme on parle de politique dans notre pays, et je crois que la majorité, qui est lui-même le président de la République, donc, en cas de concertation, là, il y a beaucoup de partis politiques qui disent que c'est pas bon. Et que c'est pas le mot qu'il faut, qu'il faut, et plutôt « cadre de dialogue intrusif ». Donc, moi, je crois que ce qui est important, et l'autre qui dit que c'est la même chose, et si c'est la même chose, il y a beaucoup de majorités qui disent qu'il n'y a pas ce mot-là, donc, mettons, alors, en cas de dialogue, pour qu'on passe quand même, donc c'est pas le moyen ou le seul, ça ne doit pas être l'effet de blocage de notre dialogue. Quel est votre dernier mot ? Le dernier mot, je trouve, c'est au niveau du bien-ci, le gouvernement. Il faut que leur action soit cohérente, et qu'ils se comprennent entre eux, et qu'en tout cas, c'est que nous, les classes politiques, et on veut bien, on veut vraiment que, que le pays, là, ne soit pas bloqué, surtout quand il s'agit de son développement et la critique sociale et la paix. C'est ce qu'on a dit au Premier ministre, et donc, le ministre m'a aidé aussi, c'est la lettre aussi qu'on a adressée pour dire que ce pays-là, tout son intérêt, que le pays-là ne coule pas. Et puis, on veut aussi que la transition soit bien passée, que la transition soit vraiment apaisée, qu'on puisse finir, qu'on le met bien, que ça se finisse très bien. Donc, c'est ça le vœu de, je crois, beaucoup de Guinéens, surtout de classe politique. Donc, comme Proulx, M. lui-même, il a déclaré que ce cadre de dialogue qui veut bien se mener entre tous les fils de Guiné. Donc, je crois que nous, on peut les encourager pour tout ça, parce que c'est la majorité, c'est ça que la majorité veut, encore alors, comme ils ont commencé. On pense que ce qu'on a réclamé, non seulement qu'un décret soit pris et puis, pour me permettre, encore, permettre, n'est-ce pas, l'idée, les dialogues inclusifs, et puis, avec la participation, le tour, la tour, la cour sociale, n'est-ce pas, et puis, même avec, les communautés internationales, comme en soit, c'est là où, l'Union africaine, et puis l'Union européenne, pour ce qu'il y a, surtout le partenaire technique financier, le G5, je veux dire. Donc, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est un autre feu, et, parce que, et, le gouvernement va bien entendre ça, parce que c'est dans l'intérêt de vraiment, tout le monde. Voilà, c'est ce message qu'on a, qu'on puisse accepter, qu'on puisse avancer, et que, surtout, que personne ne souhaite, n'est-ce pas, et, les sanctions, les menaces qu'on a, surtout, les menaces du CDO, pour nous sanctionner, ça dépendra de nous-mêmes. Si on ne s'entend pas, on ne travaille pas, main dans la main, et je crois que, l'autre ne peut pas nous gêner. Ok. Qu'est-ce que vous avez, comme cru, lors de la Réunion ? La Réunion, ça qu'on a dit, on a dit, que, que le décret soit, prise, que, n'est-ce pas, le cas ne soit bien formulé, et, cas de dialogue, et puis, les partenaires, ou les gens qu'on voit en particulier, ces classes politiques, CNRD, et, n'est-ce pas, le gouvernement, les sociétés civiles, puis, maintenant, les partenaires techniques financiers, et, c'est d'ailleurs autre, donc, la Réunion, c'est sur ça, qu'on doit être d'accord, et puis, bon, je crois que, si possible, on peut faire courrier, dans ce sens, pour amener au chef de gouvernement, au premier ministre. Voilà, c'est la décembre, puis, aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Merci.